La parole est à madame Dominique Orliac. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre. La réforme de la PAC pour 2014-2020 est en cours d'élaboration et un accord pourrait être atteint à l'issue du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture. Globalement, la réforme annoncée confirme des aides essentiellement découplées et avance ce principe d'une convergence des soutiens pour plus d'équité. Alors, forts de ce constat, nos territoires du Grand Massif Central et plus particulièrement du département du Lot nourrissent plusieurs inquiétudes, notamment quant au probable ralentissement du rythme de la convergence des soutiens directs, au paiement vert et à la surdotation du paiement sur les premiers hectares qui pourraient être rendus proportionnels, à l'avenir de la primaire bagère agro-environnementale ou encore quant au pourcentage de couplage des aides qui pourraient ne pas être satisfaisants pour répondre aux attentes de tous les secteurs de l'élevage. Dans ce contexte, le maintien de toutes les zones défavorisées du Grand Massif Central à l'issue du nouveau zonage attendu pour 2015 est impératif. Nombre d'agriculteurs souhaitent par ailleurs un dispositif des indemnités compensatoires de handicap naturel renforcés, avec une revalorisation des montants y compris pour la zone de Piémont et les zones défavorisées simples, un plafond porté à 75 hectares et une reconnaissance de tous les actifs exploitants. Et surtout, ils souhaitent l'activation de la mesure contrainte naturelle du pilier 1 dotée de 5% du budget pour un complément d'aide impératif sur les hectares éligibles aux ICHN. Ces orientations sont absolument vitales pour l'élevage dans nos territoires du Grand Massif Central caractérisé par une faible densité de production. Car la déprise est en route avec ses conséquences lourdes sur l'activité, le tissu social et l'emploi des cantons ruraux. Sans oublier les paysages, bien sûr, et la biodiversité. Allez-vous prendre, M. le ministre, en compte ces inquiétudes et pousser ses orientations à l'échelon européen ? Merci. La parole est à M. le ministre. M. le Président, Mme la députée, j'ai eu l'occasion déjà de le dire sur les enjeux et la négociation au niveau de la réforme de la politique agricole. L'axe que défend la France, c'est de réorienter une partie des aides, du premier pilier en particulier, vers l'élevage. Et vers l'élevage dans sa diversité. Parce qu'on a aussi l'élevage à l'étang et on a aussi les systèmes de polyculture d'élevage ou les élevages laitiers. Je suis ministre de l'agriculture de toutes les agricultures, de toutes les régions. Et les arbitrages que nous aurons à faire, ils sont à faire avec cette idée-là. Tout l'élevage. Sur ce que vous dites sur l'ICHN, bien entendu, d'abord, un maintien de l'ensemble des zones défavorisées aujourd'hui. Dans les négociations que nous avons, je peux le dire, nous aurons gagné sur cet objectif-là. Après, il y a la revalorisation que vous évoquez. Il y a aussi ce que vous n'avez pas évoqué, mais qu'on va essayer d'intégrer aux indemnités compensatrices de handicap, c'est la prime à l'herbe. Faire en sorte qu'on revalorise à la fois ce qui est un handicap naturel et ce qui est un processus autour de l'herbe vertueux en termes écologiques. Cela fait partie des objectifs qu'on s'est fixés dans la négociation, qui nécessiteront d'ailleurs encore, sur un certain nombre de mécanismes, liés en particulier au plafonnement de cette ICHN, des négociations à l'échelle européenne. Mais l'objectif est clairement affiché. Ensuite, il y a les éléments du premier pilier que vous avez évoqués. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'équilibre qu'on devra trouver, dans l'ensemble des dispositifs du premier pilier, tous ces éléments-là seront bien entendu mis dans le débat, puisqu'on y ajoutera, et ça c'est un élément sur lequel je reviendrai, une surprime sur les premiers hectares. Vous parliez de l'élevage, vous avez évoqué 75 hectares sur l'ICHN, les 50 premiers hectares se verront revalorisés. C'est un élément important pour structurer notre espace agricole, éviter la déprise et surtout lier au maximum l'aide à l'actif agricole. C'est aussi un enjeu pour le développement rural que vous défendez, je le sais.